Chères Pérexiennes, chers Pérexiens, Cette année encore, le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver lors de la cérémonie du Nouvel An. Un rendez-vous chaleureux auquel nous sommes tant attachés, et c'est pourquoi, une fois de plus, je m'adresse à vous virtuellement. Aussi, en mon nom et au nom du Conseil municipal, je tiens à vous présenter nos voeux les plus sincères et porteurs d'espérance pour cette nouvelle année. La fin 2021 a été marquée par la disparition tragique, imprévisible et trop précoce de Christophe Marc, mon deuxième adjoint. Apprécié de tous, tant par ses compétences que par ses qualités personnelles, d'humanité, de bienveillance, c'est une très grande perte pour toute sa famille, ses proches, et aussi pour le Conseil municipal et l'ensemble des agents dont il avait la charge, en tant qu'adjoint à ressources humaines et à la sécurité. J'adresse à sa famille et à ses proches, au nom de l'ensemble du Conseil municipal, nos plus sincères condoléances. Depuis deux ans, notre vie est rythmée par ces vagues de pandémie. Chacun a été touché d'une façon ou d'une autre, et j'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui ont perdu un être cher ou ont été profondément affectés par ce virus. Les conséquences sanitaires, sociales, familiales, économiques, professionnelles ont fait naître de nouvelles habitudes et nous ont fait nous réinventer pour que la vie continue. Et je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis dans notre ville pour traverser cette épreuve, apporter leur aide, trouver des solutions. Cette période inédite nous rappelle l'importance des rencontres, des activités partagées que nous retrouvons dans toutes nos manifestations, sportives, culturelles, caritatives, patriotiques, portées aussi par les associations. Tout au long de l'année, en fonction des recommandations sanitaires, bien sûr, vous avez pu participer à beaucoup d'activités et à diverses manifestations, souvent révisées en format Covid-compatible, comme lors du carrefour des associations, la soirée d'accueil des nouveaux perruxiens. De nouveaux rendez-vous ont même vu le jour, comme le jeu de loi géant, le festival ciné en plein air. Les agents de la médiathèque et du conservatoire ont redoublé d'ingéniosité pour vous offrir toujours plus de services, à distance ou de façon dématérialisée. Face à cette crise, les élus et les services municipaux se sont très vite adaptés et je les en remercie. Adaptabilité aussi dans nos écoles maternelles et élémentaires, dans les structures petit-enfant chez les assistantes maternelles. Je salue le courage, l'efficacité des équipes pédagogiques et périscolaires, animation, ainsi que restauration et entretien, du personnel, des parents, qui ont dû se réorganiser, souvent dans l'urgence, tout au long de l'année, selon les différents protocoles. L'importance de notre cadre de vie s'est révélée plus que jamais. Et depuis de nombreuses années, avec mon équipe municipale, nous défendons avec force le charme et l'agrément de la vie au Pérou, ce qui fait que vous avez choisi de vous y installer. Un urbanisme maîtrisé, respectueux de l'histoire de notre ville, de la place de la nature, des circulations douces. Un urbanisme équilibré qui donne une juste place aux besoins de logements, avec un parc social bien intégré et non une densification à marche forcée et irréaliste imposée par l'État. J'ai demandé à chacun de mes élus, et à travers eux aux services municipaux, d'être attentif à la dimension écologique dans chaque dossier, dans une philosophie d'écologie positive et non punitive. La propreté de notre commune est de la responsabilité de tous. Les services de la ville luttent avec acharnement contre les dépôts sauvages, mais l'implication de chacun est nécessaire, et je sais que beaucoup d'entre vous sont mobilisés. Nous le voyons lors des journées ville propre, et je vous en remercie. Autant de sujets que nous allons continuer à porter et intensifier en 2022. Notre rôle est aussi de préparer l'avenir par des investissements structurants, comme le nouveau groupe scolaire maternel et élémentaire Germaine Sablon, qui verra le jour à la rentrée 2022. L'extension des salles d'activité physique et sportive, les études pour l'aménagement autour du rond-point Leclerc, les études pour le nouveau bâtiment du relais Petite-Enfance et de la police municipale sont également programmées. La sécurité de tous est aussi une priorité, et nous investissons dans l'extension de la vidéoprotection. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble de l'équipe de la police municipale, fortement impliquée au sein de notre ville. Vous le voyez, toute notre équipe est mobilisée à votre service, et même si la gestion d'une commune se complexifie au fil du temps, avec la centralisation qui entraîne la perte progressive de l'autonomie financière, et d'ailleurs nous maintenons notre cap sans toucher au taux de la taxe foncière en 2022. Autonomie financière, je disais donc, est décisionnelle. Nous travaillons résolument pour améliorer toujours votre vie au sein de notre ville, la faire évoluer et lui conserver son charme et son esprit village. Notre commune peut également compter sur le soutien du département, grâce à Paul Bazin, mon sein qualité de premier vice-président en charge des solidarités de la Petite-Enfance, ainsi que sur celui de la région Île-de-France, puisque, vous le savez, je suis conseillère et présidente de la Commission Santé. La proximité est en effet un marqueur de notre politique. Notre solidarité envers nos jeunes, nos anciens et les plus fragiles tellement éprouvés en cette période a permis de maintenir un lien social fort et de redonner l'espoir. Chères Péreuxiennes, chers Péreuxiens, je vous renouvelle de la part de tout le Conseil municipal, nos voeux les meilleurs pour vous et vos proches en 2022. Avant tout, une bonne santé, du bonheur, de belles rencontres, des satisfactions personnelles, familiales, professionnelles et de beaux projets réalisables en toute liberté. Mais pour l'heure, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Très bonne année à tous.